Bien, écoutez, je vais faire plaisir à monsieur le maire du troisième, puisqu'il regrette que personne ici s'exprime pour critiquer le choix du mode de gestion. Je vais alimenter le débat. Voilà. Alors, d'abord, évidemment, comme les collègues qui se sont exprimés précédemment, moi aussi, je me félicite de l'implication de Montreuil, de la Courneuve. Je souhaite également saluer l'augmentation du nombre de visiteurs, comme ça a été dit précédemment. 400 000 visiteurs, plus 20% des publics, une augmentation des publics scolaires, une augmentation de l'usage par les associations, tant culturelles et sportives. Et donc un équipement qui rayonne bien plus qu'avant, que ce soit sur son arrondissement, mais même au-delà. Cet équipement est extrêmement important, d'autant plus important avec la fusion à venir des mairies de premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissements. On voit bien que ce lieu-là va avoir un rôle déterminant comme le lieu où il se passe une activité culturelle, associative, sportive, en réponse à des besoins extrêmement diverses. Concernant le statut, le choix qui a été fait d'une SPL, une société publique locale, c'est une structure juridique bien particulière, parce qu'on est à la fois sur une société anonyme, mais qui est à la disposition des collectivités locales pour la gestion d'un service public. Et donc c'est une structure à capital intégralement publique. Mais néanmoins, on n'est pas sur une régie directe, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un lieu qui serait, par exemple, géré par des fonctionnaires de la ville. Et donc, ça impose des changements. Évidemment, c'est, je trouve, plus intéressant qu'une délégation de service public faite à une structure totalement privée, dans le cadre d'une mise en concurrence, qui bien souvent peut mettre en danger la pérennité de projets lorsqu'il y a le renouvellement des DSP. Lorsqu'on fait le choix d'une SPL, il n'y a pas cette mise en concurrence, donc il n'y a pas ce risque, à un moment donné, de rupture d'équipe, bien souvent violente, ce qu'on a pu le voir dans plein d'autres équipements. Bon, mais le choix de la SPL, eh bien, fait qu'il faut que le lieu, eh bien, trouve, et ça a été dit, trouve et génère des recettes pour son équilibre économique. Donc, on n'est pas dans une logique d'équipement public qui est là pour satisfaire des besoins, mais qui doit être dans une logique d'autofinancement. Et ça, ce n'est pas neutre, mes chers collègues. Ça n'est pas neutre, parce qu'on sait pertinemment que sur Paris, on a un déficit de salles, de lieux pour organiser des manifestations sportives, culturelles, qui visent l'intérêt général. Et donc, forcément, là, on a une contradiction d'objectifs. Quand on veut générer des recettes, eh bien, on est obligé de faire en sorte qu'un certain nombre de créneaux horaires soient alloués à des structures privées, des événements à caractère privé, pour qu'il puisse y avoir les recettes équivalentes qui rentrent dans les caisses pour, comme le maire l'a rappelé, arriver à l'équilibre budgétaire. Donc, on n'est pas dans une volonté où on assume de financer un service public qui répond à des besoins, mais on met à disposition une structure qui doit équilibrer par des recherches lucratives, en partie. Et ça, je le regrette, parce qu'on a aussi d'autres échos, pas simplement sur cet arrondissement où il est localisé, mais autour d'associations culturelles et sportives qui n'ont pas forcément pu avoir leur créneau. Et il y a un manque de disponibilité. Et voilà donc le désaccord que j'ai sur ce choix-là de la SPL. Et je suis toujours beaucoup plus favorable à la régie directe et au fait qu'on assume en régie directe des équipements. Et on a une vraie problématique, d'ailleurs, sur tout Paris, sur tous les arrondissements, eh bien, de manque de lieux qui soient vraiment des lieux qui permettent d'avoir des espaces suffisants pour l'ensemble de la vie associative, culturelle et citoyenne, culturelle et sportive de nos arrondissements. Bien. Voilà, je vous remercie. Merci, Daniel Simonnet, pour vous répondre à tous les quatre pour nos juillards.